Après plusieurs reports, cette fois-ci c'est la bonne. Les élèves en classe d'examen et le personnel enseignant ont repris le chemin de l'école à la satisfaction du ministre de l'éducation nationale, Momodou Talla, qui se réjouit de l'effectivité de la mise en place du dispositif sanitaire et sécuritaire dans les établissements. Nous avons pu d'abord visiter une école élémentaire, puis une autre école privée où il y a tous les niveaux, et nous venons de terminer ici par Lamine Gueye. Nous allons continuer tout à l'heure dans la zone de ruffisque également, pour voir aussi l'entrée des élèves maîtres. Alors le bilan que nous ferons, MIG Parcours, c'est un bilan de satisfaction, de fierté et d'honneur pour l'école sénégalaise. Ce n'est pas évident que dans cette pandémie, cette maladie qu'on ne maîtrise pas, de voir toute la communauté éducative se lever et se dire que nous allons vers l'école et nous avons trouvé partout les enseignants présents, les élèves présents, les équipes pédagogiques aussi sont en place et nous avons trouvé également que le protocole sanitaire est respecté. Partout où on est passé, il y avait le thermoflash, il y avait le savon, il y avait tout ce qu'il fallait, et la distanciation physique au niveau des écoles aussi respectées. Le ministre en charge de l'éducation magnifie l'engouement qui anime les parents d'élèves, les acteurs et les potaches content de retrouver leurs camarades. Nous avons pu également assister à une leçon de vie dans une école élémentaire où nous avons pu mesurer à quel point les élèves de CM2 étaient donc réceptifs et attentifs par rapport à cette maladie et aussi une connaissance et une maîtrise de cette maladie. Le laboratoire vécuiléternel avec de l'eau est dit ? Et toi encore ? Oui ? Le ? Le ? Voilà, très bien. Le port systématique du masque. Donc c'est dire qu'à mi-journée, par rapport aux informations que nous avons au niveau national, nous savons que ça se passe très bien. et donc très satisfait en tout cas de ce que nous avons vu, que ce soit à Dakar ou dans les régions, c'est l'engouement. Les élèves avaient envie de revenir, les parents ont aussi accompagné, les élèves sont là, surtout les enseignants également partout dans le Sénégal se sont mobilisés pour dire que l'école sénégalaise mérite en tout cas qu'on continue dans cette dynamique et que nos élèves, nos enfants puissent passer leur examen, que ce soit le CFE, l'entrain 6e, le BFM et le baccalauréat. Nous allons commencer par remercier le ministre Mamoudou Tala de par son dévouement de sauver l'année scolaire pour commencer et par la suite, à l'arrivée à l'entrée de l'école, comme vous l'avez constaté, il y a les gestes barrières qui sont imposés. Également, les mesures sont imposées également au niveau des classes et comme vous le voyez dans l'amphithéâtre également, il y a les distances et nous avons le port de masque obligatoire, les gels également, chacun est muni de sa bouteille d'eau. Personne aussi n'a le droit d'emprunter des matériels scolaires également. Donc nous ne pouvons que saluer ces gestes de par les actes du directeur et du ministre de l'éducation. Les mesures de sécurité ont été respectées. Distancement n'est pas respectée. Propreté banlieue, je crois que ça peut bien marcher. Nous sommes très contents de retrouver ces élèves. Nous allons mettre aussi et nous avons mis tous les moyens pour que les mesures barrières soient bien respectées. Et nous souhaitons que cette reprise se passe dans de très bonnes conditions. Après la reprise des cours dans les classes d'examen ce 25 juin, reste à indiquer le sort des élèves dans les classes intermédiaires. Le sous-comité pédagogique mis en place y est attendu pour des propositions, notamment les modalités de passage en classe supérieure.